Si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au 7h de la radio-télévision nationale congolaise, un journal qui partira du palais présidentiel d'Israël, où les deux chefs d'Etat, Isaac Herzog et Félix Antoine Tshikedi Tulumbo, ont animé une conférence de presse à l'issue de leur rencontre ce mercredi. Les deux chefs d'Etat se sont apaisantis sur le point essentiel de renforcement de relations bilatérales, d'amitié et coopération multisectorielle entre Israël et la République démocratique du Congo. Un commentaire de Pierre Kibam Nesson Moïssa. A l'issue de leur rencontre au palais présidentiel d'Israël, les présidents Félix Antoine Tshikedi Tulumbo et Isaac Herzog ont animé une conférence de presse au cours de laquelle deux chefs d'Etat ont s'y construit le devenir d'excellentes relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et Israël. C'est un rapprochement qui relève de la divinité à martéler le président congolais qui a d'entrée de jeu remercié le peuple israélien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Je tiens à vous remercier pour cet accueil chaleureux et pour l'amitié, la fraternité, le soutien que vous manifestez à travers moi, à mon pays et à ma mandature à la tête de ce pays. Comme je l'ai dit, Israël est un lieu saint. C'est le carrefour de toutes les révisions monothéistes. Et c'est très clair, il se passe quelque chose de divin dans ce pays. Et la place de la République démocratique du Congo est ici, en relation avec ce peuple, avec ce pays. J'ai été particulièrement ému hier à Capharnaüm lorsque nous sommes allés visiter les ruines de la synagogue. Nous avons vu la carte de la République démocratique du Congo dessinée sur le sol. Je ne sais pas si le président vous avait déjà vu ça, mais en tout cas, je vous dis, ça nous a vraiment fait de l'émotion à tous tels que nous étions là. C'est exactement la carte de la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'elle est arrivée là ? Pourquoi ? Et j'ai vraiment posé la question de savoir si on l'avait dessinée exprès, mais non. On voit vraiment que les pierres étaient différentes et ceux qui étaient là, qui étaient tracés, qui représentaient la République démocratique du Congo étaient vraiment fait naturellement et ça a tenu comme ça malgré les années et les siècles passés. Donc c'est clair, il y a quelque chose de divin entre nous et nous devons absolument le développer. Intervenant le premier, le président Isaac Herzog a souhaité la bienvenue à son hôte de marque, non seulement dans l'État d'Israël, mais aussi dans la capitale éternelle d'Israël, Jérusalem, l'endroit où la Bible a pris vie, a-t-il souligné. Et de poursuivre votre pays, la République démocratique du Congo, s'est comporté autrement. Vous avez été des pionniers dans la restauration de relations avec nous et vous avez été à nos côtés. Monsieur le président, j'ai été très heureux d'apprendre l'année dernière votre décision de nommer un ambassadeur en Israël et d'ouvrir une section économique à Jérusalem. J'ai fait tout mon possible pour aider Israël à rouvrir son ambassade dans votre capitale, Kinshasa. Fin des citations. Le président israélien a émis le vœu de voir cette visite de son homologues congolais renforcer et approfondir les relations entre son pays et la RDC et que les années futures conduisent à une coopération florissante. On reste en Israël pour parler cette fois-là de cette visite du président de la République en compagnie de son épouse au mémorial de la Shoah, un lieu de recueil et d'histoire qui rétrace les souffrances, les atrocités juives face à cette tragédie humaine causée par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Félix Antoine Tisséquet du Tulumbo qui n'est pas resté indifférent à même qualifier l'Holocauste juif comme le moment le plus sombre du XXe siècle Pierre qui bambé son Moïse encore une fois. Le mémorial de la Shoah à Yad Vashem à Jérusalem en Israël a connu une ambiance toute particulière le mercredi 27 octobre 2021 avec la visite du couple présidentiel de la RDC en séjour en Israël. En ces lieux érigés à mémoire des victimes de la Shoah, les génocides du peuple juif perpétrés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, le chef de l'État et son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, se sont fait présenter des objets, images et films sur les atrocités causées par l'homme sur d'autres êtres humains. En pénétrant dans ce lieu, on est tout de suite saisi par l'intensité de la tragédie dont il conserve pour les survivants, les vivants et les générations d'avenir un souvenir poignant. On est saisi par l'industrialisation de la haine et de la violence orchestrée contre un peuple. Très ému, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a qualifié l'holocauste juif d'un moment le plus sombre du XXe siècle. Plus jamais ça, c'est en substance les mots qu'il a consignés dans les livres d'or du mémorial de Yad Vashem. Amélioration et modernisation du trafic dans la ville de Kinshasa. Parlons-en, la société Valormet vise à installer la signalisation lumineuse dans la ville pour lutter justement contre les embouteillages. Elle a présenté son projet au premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Regardez. Par Olivier Mbondou-Kabea, la délégation de la société Valornet ex-Saintel RDC a été reçue par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Abound dans son cabinet de travail. Ce comité de gestion est venu faire un peu doyé auprès du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement sur la nécessité de moderniser le trafic routier à Kinshasa. La société Valornet, une entreprise qui a fait preuve dans plusieurs pays comme l'Afrique du Sud, en dégorgeant les routes, ont expliqué à l'élu du Mouamba que ce projet concerne l'installation de la signalisation lumineuse à Kinshasa, la fluidification du trafic routier, l'appui technique à la police et à la traçabilité des contraventions routières. Ayant constaté l'intérêt de ce projet, qui a rencontré son souci quotidien pour mener une lutte acharnée contre les embouteillages et le manque de courtoisie routière dans la ville de Kinshasa, l'honorable Jean-Marc Abound a rassuré ses hôtes de son appui et son accompagnement à ses projets d'intérêt général. Nous avons donc pris l'option de venir le voir pour lui présenter le projet et solliciter aussi son implication. Le projet consiste à installer la signalisation lumineuse dans la ville de Kinshasa. Satisfait de ses entrevues, Olivier Mboudoud a indiqué que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a promis de joindre ses projets parmi les recommandations que le caucus des élus de Kinshasa avait décidé de proposer au gouvernement afin de voir ses projets se concrétiser. Trois élus nationaux nommés au bureau de la Commission électorale nationale indépendantes ont rénoncé hier à leur mandat de député. Plus des détails avec Sylvie Mouimbo et Bernard Baudot. Ils ont fait le choix de travailler comme membres du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante selon l'esprit des engagements pris devant la Cour constitutionnelle lors de la prestation de serment. Des fonctions incompatibles avec leur mandat de député national. Ce jeudi 28 octobre 2021, bienvenue Ilang Alembo, nommé premier vice-président de la CENI, a renoncé à son poste de représentant du peuple élu de Koutou dans la province du Maïndomé. Comme lui, Patricia Anseya, nommé au poste de rapporteur, abandonne le siège. Elle est élue de l'Udepesalikasi dans le Okatonga. Paul Mouindo Waoumaoua, le fils de Béni et élu du territoire, occupe désormais le poste de rapporteur adjoint dans l'équipe de Nikadima. A l'instar des trois premiers cités, Fabien Bokomatondo, élu sur la liste du Palou, nommé membre du nouveau bureau de la CENI, s'est livré au même exercice. Nous sommes venus nous acquitter d'une obligation légale, c'est-à-dire conformément à la Constitution, de renoncer à notre mandat aussitôt que nous sommes investis. Le même geste a été accompli par le député national Monin Ziblez, réélu de la Tchangou. Désormais, ils sont totalement dédiés à la tâche leur confiée par la République, celle d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Vacciner un grand nombre de la population en prenant comme modèle les élus nationaux qui sont les meilleurs ambassadeurs, c'est les sens à donner au lancement de la sensibilisation de masse sur la vaccination contre la Covid-19 hier à l'Assemblée nationale. Plusieurs députés et sénateurs se sont d'ailleurs directement prêtés à cet exercice de la vaccination publique. Un reportage de Sylvie Mohime. Se faire vacciner veut dire aussi se protéger et protéger les autres contre la maladie. Depuis tes sénateurs, personnels politiques et administratifs du Parlement congolais ont été sensibilisés sur les biens fondés du vaccin contre la Covid-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention ainsi que quelques partenaires techniques et financiers ont pris à témoin le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital-Bannes-Suisé, pour lancer un appel aux députés et aux sénateurs de s'acquitter de ces devoirs sanitaires qui constituent une véritable mesure barrière contre la Covid-19. Je tiens à remercier les honorables députés et sénateurs qui aujourd'hui ont accepté de se faire vacciner à la suite de l'exemple donné par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Le vaccin sauve, la vaccination sauve les vies contre la pandémie actuelle. Il n'y a pas d'autre alternative que le vaccin. Et c'est ce vaccin que j'ai pris pour prêcher par l'exemple. Je suis venu représenter le président Christophe Mbosso, Mme la Kesseb-Isséne est venu représenter le président Bahatul Kwebo, modeste, président du Sénat, tous déjà vaccinés. Vous avez trouvé qu'aussi tôt que je décidais de prendre mon vaccin, les autres députés aussi vont prendre. Je vais sensibiliser tous les autres députés de nous emboîter les pas afin de se protéger et de protéger les autres. Nous demandons également à nos électeurs qui sont en province, dans nos circonscriptions, aussi de faire la même chose parce que nous n'avons pas de choix. C'est le vaccin qui est la solution, qui est le médicament approprié. Le vaccin responsable reste le seul moyen à l'Afrique de combler son retard dans la couverture vaccinale de sa population telle que le veut l'Organisation mondiale de la santé. La République démocratique du Congo, pays qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale au monde, après le Brésil, prépare déjà sa participation à la COP26. Une grande messe écologique prévue en 200 prochains et le tout se joue dans cet atelier préparatoire lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, bâti ton d'Angou Marcel Moubenga et bien voulu nous à la. La République démocratique du Congo s'apprête à prendre sa position à la 26e conférence des Nations unies sur le climat qui se tiendra à Glasgow au Royaume-Uni du 1er au 12 novembre 2021. En prélude de ces grands rendez-vous qui visent la lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a face à la presse nationale et internationale dévoilé la position de la République démocratique du Congo par rapport à la COP26. La République démocratique du Congo est un massif forestier d'environ 155,5 millions d'hectares, soit 10% des forêts tropicales de la planète et plus de 60% des forêts du bassin du Congo. La République démocratique du Congo est non seulement le deuxième pays ayant la plus vaste forêt tropicale humide au monde, mais aussi celui qui possède l'une des plus importantes réserves des écosystèmes naturels de la planète. Notre pays regorge de plusieurs espèces endémiques, en faune et en flore, et nous sommes ainsi la cinquième puissance mondiale en biodiversité. Les forêts de la République démocratique du Congo séquestrent le carbone atmosphérique émis à travers la planète et contribuent ainsi considérablement à l'atténuation du réchauffement climatique. À cet énorme potentiel climatique s'ajoute celui des tourbières, étendues sur environ 101 500 km² du territoire national qui constitue un puits de dioxyde de carbone équivalent à plus de deux ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au regard de ceux qui précèdent, la République démocratique du Congo devra bénéficier de l'accompagnement du monde entier pour sauvegarder ce riche patrimoine et garantir à sa population le droit de jouir de toutes ses potentialités environnementales, notamment par l'accès au fonds climat. Il s'en est suivi d'un jeu de questions réponses avec la presse. Animé conjointement avec la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Azaïba, cette conférence des presses a eu lieu au Jardin des Prémiers à l'hôtel du gouvernement ce jeudi 28 octobre 2021. Et c'est dans la province du Sankoro que la ministre auprès le président de la République a bouclé sa tournée. Nana Muananina a lancé un appel pressant à une solidarité, la cohésion et l'unité nationale. Jacques Kaboba. L'unité et la cohésion nationale s'estimentent dès le jeune âge du ton. En tant que ministre qui est prêt, le président de la République, ayant conmission d'assister les chefs de l'État pour renforcer la cohésion et l'unité nationale, a effectué dernièrement les déplacements de la province de Sankoro. Une manière pour le professeur Nana Muananina Kiumba de susciter dans le cœur de nos compatriotes de l'Omela, de Kole, de Lodja, de Katakokombe, de Lusambo et de Lubéfu les sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Nous sommes en train de continuer notre campagne sur la cohésion et l'unité nationale. Le chef de l'État a vite compris que sans la cohésion, sans l'unité nationale, sans l'amour de la patrie, sans l'amour du peuple congolais, nous ne saurons pas développer notre pays. La population dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement à cette vision du grand délai nation Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo dans cette campagne de veille patriotique. Retour à Kinshasa de la délégation de l'île maritime congolaise après une mission au Kenya et en Tanzanie conduite par son président du conseil d'administration. Ces délégations avaient pour mission de rencontrer les autorités diplomatiques, les armateurs et les transitaires en prévision d'une ouverture de bureaux de représentation et du lancement des activités de cette société dans ces deux pays. Durant six jours, le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, Lambert Mende Omalanga, et le directeur général de la même entreprise, Cédric Tizaïnga Kapumba, à la tête d'une forte délégation des lignes maritimes congolaises, ont mené plusieurs activités au Kenya et en Tanzanie. A Nairobi et à Mombasa, comme à Daré Salam, les dirigeants des lignes maritimes congolaises ont rencontré les responsables des missions diplomatiques congolaises, avec qui ils ont échangé sur les différentes activités des lignes maritimes congolaises qui comptent élargir son champ d'activité à travers ces pays de l'Afrique de l'Est. Une autre série de rencontres était celle eue avec les armateurs, les transitaires et les opérateurs économiques, afin d'échanger sur les activités actuelles et prochaines, que comptent mener ce géant de mer avec une expérience avérée des plus de quatre décennies. Une tournée qui s'est clôturée par des visites dans les installations portuaires. De retour au pays, le mardi 26 octobre 2021, le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, Lamber Mende Oumalanga, a donné la raison majeure de cette mission de service effectuée au-delà du territoire national. C'est la volonté du chef de l'État et du gouvernement de réouvrir de manière fluide les lignes maritimes qui desservent le commerce extérieur par les ports de transit de ces deux pays voisins, de façon à ce que nous puissions nous assurer que les navires que nous allons acquérir puissent desservir ces ports de transit. Engagés à être activement présents d'ici 2023 sur tous les ports africains, par où transitent les cargaisons congolaises à l'import comme à l'export. FR, des lignes maritimes congolaises, réellement un grand transporteur maritime, la direction générale des lignes maritimes congolaises reste déterminée à matérialiser ces projets. La relance des entreprises publiques de l'État, le cadre de la Société commerciale de transport et des ports, la SETP en sigle, et tant d'autres objets de cette réunion présidée par la ministre du Portefeuille. Plus des détails avec Angèle Mambiala. Les négociations entre le gouvernement, la Société commerciale des transports et des ports et la Rebanc sur la décote se sont poursuivies ces jours sous la direction de la ministre de l'État en charge du portefeuille. De 25% comme décote décidée. Avant sa venue au ministère du Portefeuille, la princesse Adèle Cahinda Mahina a pu arracher 18%. Ce qui fait gagner à ses vaillants travailleurs plus de 20 millions de dollars américains. Mais le numéro 1 du portefeuille n'est pas satisfaite. Il faudrait rabattre encore et encore. Nous nous sommes convenus, mais nous allons maintenant nous retrouver dans le noyau pour matérialiser cela sous forme maintenant d'un accord. Vous avez compris la cause de la SETP, que vous serez aussi les artisans de la relance de cette entreprise. En attendant un rabattement, l'intersyndicale ne cache pas sa joie. C'est-à-dire que la SETP aura gagné beaucoup plus. Donc c'est une bonne chose pour la relance de l'entreprise. Nous attendons la finalisation de ces dossiers et que la Eurobanque puisse créditer le compte de la SETP dans un délai le plus court possible pour permettre à ce que la paix revienne au sein de l'entreprise. Si la société commerciale de transports et de ports doit continuer à payer les arriérés de salaire et prendre en charge les retraités pour une sortie honorable, il faudrait donc une enveloppe consistante. Les négociations se poursuivent. Et les neuvièmes journées scientifiques du Centre de recherche géologique et minière ont ouvert ses portes à Kinshasa. C'est au tour du thème « Les ressources naturelles, leurs connaissances et leur impact environnemental et social ». En République démocratique du Congo, la cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la recherche scientifique. On en parle avec Marie Calong. Placée sous le haut patronage du ministère de la recherche scientifique et innovation technologique, les neuvièmes journées scientifiques organisées par le Centre de recherche géologique et minière est un cadre d'échange entre chercheurs pour présenter les différents résultats de recherche. ayant pour thème « Risques naturels », leurs connaissances, impacts environnemental et social en RDC. Ces travaux de trois jours ont été ouverts par le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpandakabango. Le gouvernement a pu disposer dans son milieu simple sur une amélioration de la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles et s'entraînement pour le fait des finances de l'État et positionner les précisions en accès en faveur du CERGEM relativement à la pursuit de la mise en place du fonds minier pour l'État de la société. Le directeur du CERGEM, le professeur Kanda, a indiqué qu'en plein XXIe siècle, la recherche géologique n'est pas seulement minière. Le cas spécifique est la géologie urbaine et environnementale. La première journée de ces travaux était consacrée à l'exposé du professeur François sur les catastrophes naturelles. Près intéressé par ce contenu, José Mpandakabangou a adressé une question aux conférenciers au cours du débat ouvert entre participants sur la dernière éruption volcanique. Le ministre de Tutelle, José Mpandakabangou, a félicité le Conseil scientifique national pour l'effort dans l'encadrement et orientation des centres et instituts de recherche. Vers la matérialisation de l'accompagnement de Huawei dans la transformation numérique, le ministre Aïe du Numérique en a discuté avec une délégation de cette entreprise chinoise. Le détail, c'est avec une fois Marie Calong. Le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo est sur le point d'aboutir. Le partenaire Huawei s'est présenté volontiers pour accompagner la RDC dans ce voyage de transformation et digitalisation numérique. Accompagné du directeur général de cabinet du numérique, Noël Litanga, le directeur général adjoint de Huawei est venu faire part au ministre intérimaire du numérique, Olivier Mouindemoukaleng, de cette collaboration stratégique. Huawei est un partenaire avec qui nous pouvons travailler, nous collaborons déjà. Il y a un cadre de collaboration qui a été mis en place pour essayer de nous accompagner à implémenter les projets prioritaires qui ont été définis dans le cadre du plan, du programme de transformation numérique du pays qui découle de nos ateliers qui ont été effectués lors du mois de juin dernier à l'hôtel du fleuve. On a fait une petite contrentue, un petit rapport concernant notre mission la semaine dernière avec une délégation numérique et on a passé le forum TITERS à Dubaï. On prend alors une collaboration stratégique avec le ministère du numérique pour archiver la transformation numérique pour le RTC. Les différents projets implémentés au ministère du numérique parmi lesquels la transformation numérique sont placés dans la feuille de route validée par le gouvernement. Et pendant ces temps, le ministre de Postes, Téléphone, Nouvelles Technologies, de l'information et de la communication a lui lancé l'atelier sur la concurrence et la régularisation des télécommunications en République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit « Nono Manseko ». Dirigeants, aux fonctionnaires de la régulation et experts du Burundi, du Rwanda, du Tchad, du Cameroun, de l'Angola, du Congo, Brazzaville, des Sao Tomé et Principe ainsi que de la RDC sont en atelier au Fleuve Congo Hôtel pour réfléchir sur les questions de la concurrence et des régulations des télécommunications et de la société numérique en Afrique centrale. Ces travaux, organisés par les programmes d'appui à la gouvernance des infrastructures nationales et régionales en Afrique centrale et les COREF, visent à renforcer non seulement les capacités de gestion et de planification des recherches et des plaidoyers, mais aussi la mise en œuvre des projets spécifiques au secteur des transports, de l'énergie et des télécommunications. Le ministre des PTN-TIC, Augustin Kibassamaliba, qui a ouvert ses assises, s'est donné un petit temps de remerciement de l'Union européenne. La présente rencontre vise à examiner les différentes activités identifiées susceptibles de renforcer la concurrence, la régulation, la réalisation du benchmarking, le renforcement de la perspective et de la planification d'éthique à l'Afrique centrale. Il s'agira plus particulièrement de passer en ligne des activités programmées afin de permettre une meilleure appropriation par les pays. Ces forums cherchent à harmoniser et à publier à la fois des réglementations nationales et régionales des NTIC, à opérationnaliser un observatoire virtuel des NTIC et à élaborer un livre blanc de la politique des NTIC en Afrique centrale. Une solution pour lutter contre la pollution à Kinshasa, deux jeunes sont déployés dans plusieurs communes pour le ramassage de bouteilles plastiques abandonnées et objectifs sensibiliser la population à mieux gérer le déchet pour le recyclage et l'assainissement. Reportage Françoise au Bula Wacky. La technique d'approche c'est le corps à corps convaincre son interlocuteur sur le danger de la pollution à Kinshasa. Les gilets oranges encadrissent la ville. Lemba, Matete, Linguala quelques communes ciblées pour le curage et la sensibilisation. Devant les commerces ils fuient les poubelles à la recherche des bouteilles comme de l'or. Ces jeunes sont mobilisés par deux organisations non gouvernementales Classep et Ndecoi 20 pour le ramassage des bouteilles plastiques dans la capitale. Nous demandons à la population la bonne gestion des bouteilles plastiques. Pourquoi bien gérer les bouteilles plastiques parce qu'aujourd'hui à Kinshasa nous retrouvons tant de caniveaux bouchés. Alors la Bralima a pris cette initiative de soutenir une ONGD que nous sommes en finançant ses propres fonds pour que nous puissions lancer ces messages à la population quinoise en vue d'avoir un environnement assaini sans déchets plastiques pour protéger notre écosystème pour protéger notre biocénose. Une fois rassemblées ces bouteilles seront recyclées pour une nouvelle utilisation. Compétiteur au poste du gouverneur du Kassai oriental le député national Eric Ngaoua Ilunga continue de plaider pour que le quota du gouvernement revienne à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Après deux jeux le candidat Eric Ngaoua Ilunga a dévoilé son plan d'action 15 axes prioritaires pour la province du Kassai oriental s'il est investi par son parti IDPS et élu gouverneur. La paix et la sécurité sur toute étendue de la province du Kassai oriental l'homme avec grand H sera au centre de la gestion de la province l'agriculture l'élevage et la pêche c'est la priorité des priorités parce que nous avons des terres arables le chef de l'état a dit au début de son mandat qu'il y aura la révenge du sol sur le sous-sol. Autant IDPS est dans la course pour le gouverneur du Kassai oriental son principal allié les rassemblements des démocrates qui se disent RDT ayant certainement pris goût du pouvoir compte tenter sa chance inacceptable selon Eric Ngalo-Lailunga Le RDT je le soutiens doit garder le poste de vice-gouverneur de province le titulaire c'est l'IDPS il faut arrêter de s'agiter vous êtes la deuxième porte politique il faut prendre le vice-gouverneur et se calmer Notons que l'élection des nouveaux gouverneurs pour la province du Kassai oriental est fixée au 3 décembre prochain Et pour terminer sachez qu'une délégation de la régie des eaux ce jour on a beaucoup qu'à vous chef lieu de la province du Sud-Kivu c'est pour procéder à l'évaluation et à la mise en place dans le prochain jour des infrastructures des bases Commentaire de Serge Merlin Matta mission de travail à Bukavu chef-lieu de la province du Sud-Kivu le directeur de communication de la régie des eaux SA Emile Losambe Pachi a animé un point de presse il a salué le bilan de réalisation du comité de la direction générale de la régie des eaux en République démocratique du Congo dans le domaine de la fourniture d'eau potable qui est passé de 22% à plus de 30% bilan atteint après 4 ans et 2 mois de la gestion du comité de direction générale Emile Losambe Pachi a rendu un vibrant hommage au chef de l'Etat Félix-Antoine Tiseké de Tilumbo et au gouverneur du Sud-Kivu Théongwa Bidjekassi pour leur implication dans ce secteur vital Nous sommes là nous régie des eaux pour porter n'est-ce pas à bras les corps les programmes de Félix-Antoine de Tilumbo de son côté de son droit provincial sont en train de porter à bras les corps ces programmes dans le secteur de l'eau potable pour que dans cette synergie régie des eaux gouvernement central gouvernement provincial et que demain nos populations puissent trouver du bonheur qu'ils ont déjà mais nous voulons que demain que tout le monde accède à nos portables 24 heures sur 24 heures Le directeur central du service clientèle et marketing M. Antoine Mouissomi Bessalico a souligné que la loi sur l'eau accorde les monopoles à la régie des eaux pour la vente Le directeur provincial de la régie des eaux Sud-Kivu Valerne Tumbaka-Yembe a recommandé aux abonnés de s'acquitter de leurs devoirs pour permettre à son entreprise d'améliorer la qualité de son service C'est par ici que nous bouclons ce journal un journal réalisé par Jonathan Moubala Maïma Mita Bangulu coordonné par Myra Indeke Bobet et la partie technique a été assurée par Guilla Moukoko et Émile Zola Émile Zola voulait-je dire merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la radio télévision nationale congolais Merci à vous Merci à vous A vous A vous A vous A vous